Pape Ibrahima Khan, bonjour. Bonjour. Dans les 80 pages du projet de Basirou Diomaïfaï, le mot « souveraineté » apparaît 18 fois. Sur le plan économique d'abord, quelles sont les conquêtes de souveraineté que vise le nouveau président ? Je pense que la première souveraineté qu'il veut conquérir, c'est la souveraineté de l'État sur ses ressources naturelles. On a le gaz, on a le pétrole, il dit vouloir renégocier les contrats. Et on a aussi les phosphates, on a le zircon. L'agenda est vraiment de faire en sorte que le Sénégalais puisse jouir le maximum possible des ressources naturelles qui se trouvent sur son territoire. Alors dans le domaine du gaz et du pétrole offshore, le président sortant Macky Sall affirme que l'État sénégalais est déjà majoritaire dans tous ses contrats avec les compagnies internationales comme British Petroleum et la compagnie américaine Cosmos Energy. Qu'est-ce qui va changer demain avec le nouveau président ? Mais ces contrats-là, Macky Sall a dit que le Sénégal était majoritaire, mais on attend de voir. Il n'y a pas l'information qui permet de vérifier tout cela. Et en plus, dans certains domaines, on partage le pétrole et le gaz avec un voisin, la Mauritanie. Et on sait que les négociations ont été très rudes avec certaines compagnies comme BP. Et peut-être que cette nouvelle présidence va nous permettre d'en savoir plus sur le dossier. Et comme eux-mêmes, ils disent qu'ils vont vouloir renégocier des contrats qu'ils considèrent comme léonais, on va certainement voir quelle va être leur marge de manœuvre pour renégocier tous ces contrats. Dans le domaine de la pêche, le nouveau président veut revoir les permis accordés aux acteurs étrangers. Qu'est-ce qu'il peut faire de ce côté-là ? Là, il peut faire beaucoup de choses. Parce que beaucoup de ces contrats, en réalité, ont été octroyés à des Sénégalais qui les ont après sous-loués à des compagnies chinoises, en tout cas asiatiques de façon générale. Là, l'État a la possibilité, en constatant que ce n'est pas celui qui a signé le contrat qui en est l'exécutant, et donc peut remettre en cause beaucoup de ces contrats. D'autant plus que beaucoup de pêcheurs sénégalais se plaignent de la raréfaction du poisson à cause de ces compagnies qui disposent de matériel hautement sophistiqué. Et donc, si l'État veut satisfaire, en tout cas, les demandes de ces dizaines de milliers de pêcheurs, il faudra faire quelque chose dans ce domaine. Et je pense que c'est possible pour le gouvernement de remettre un peu d'ordre dans ce secteur-là. Sur le plan politique, il faut sortir du néocolonialisme, disent les nouveaux dirigeants du Sénégal. Quelles mesures pourrait prendre Dakar vis-à-vis de Paris ? Certainement, la plus facile à réaliser, c'est peut-être de demander la fermeture des bases militaires, qui est, son col a rappelé plusieurs fois, qui est vraiment l'exemple de présence néocoloniale sur le territoire sénégalais. Et je pense également les accords de défense, vouloir les renégocier, et faire en sorte que le Sénégal ne soit plus dépendant de ses relations avec la France lorsqu'il s'agit de sécurité. Je dois même ajouter qu'ils insistent sur la France, mais le Sénégal a aussi signé des accords avec les Américains. Vont-ils renégocier ces accords-là ? Vont-ils demander à la petite unité des forces américaines qui se trouve à l'aéroport de Yoffe de quitter le territoire ? Les semaines à venir, nous dirons ce que les autorités vont décider. Donc il faut s'attendre au départ des militaires français qui sont à Dakar depuis l'indépendance, depuis 1960 ? Certainement, et la fermeture des deux grandes bases qui se trouvent à Dakar, la base maritime qui se trouve au port de Dakar, et peut-être la base, ce qu'on appelle les éléments français de Dakar, qui se trouve à Ouakam. Ça, je pense, d'un point de vue symbolique, ça va montrer que l'État a commencé à agir dans la reprise de la souveraineté sénégalaise sans beaucoup de conséquences, parce que les Français eux-mêmes sont en train de réfléchir sur leur présence militaire sur le continent, et donc ça peut aller très vite. Le 15 mars dernier, en conférence de presse, Ousmane Sonko a déclaré « Il y a un problème avec le franc CFA. Cette monnaie ne colle pas avec nos impératifs de développement. 90% des pays du monde ont leur monnaie et ils s'en sortent. Est-ce qu'on va, papy Brahimacan, vers une sortie rapide du Sénégal, du franc CFA ? » Je ne suis pas sûr que la sortie sera rapide, parce qu'hier, en conférence de presse, le nouveau président a précisé sa pensée en disant que, oui, la monnaie est un élément important de la souveraineté économique, mais que le Sénégal avait déjà pris un certain nombre d'engagements, notamment au niveau de la CDAO pour la création de l'éco, qui est la monnaie sous-régionale. Il dit « Engager les dialogues avec la CDAO et les autres États pour accélérer le processus de la mise en place de cette monnaie. » C'est seulement si ce processus-là est lent ou s'il n'aboutit pas que le Sénégal va envisager la création de sa propre monnaie. Donc, vous voyez que déjà, de ce point de vue-là, il y a un peu plus de réalisme dans le discours. Mais ce que je peux ajouter, c'est que le fait que le Sénégal remette en cause la monnaie CFA, cela veut dire que ça isole davantage la Côte d'Ivoire, qui, avec le Sénégal, étaient les deux pays qui vraiment faisaient tout pour que les États continuent à utiliser le CFA. Et donc, si le Sénégal bascule, ça veut dire que les jours du franc CFA sont comptés peut-être d'ici un an, un an et demi. On verra plus clair là-dedans. Depuis la naissance du franc CFA, le Sénégal abrite le siège de la banque centrale, de cette monnaie, à savoir la BCEAO. Alors, si demain, l'Afrique de l'Ouest crée une nouvelle monnaie commune, comme l'éco, est-ce que le Sénégal ne va pas devoir laisser partir la future banque centrale, qui pourrait déménager naturellement vers le pays poids lourd de cette future monnaie, à savoir le Nigeria ? Bon, ça, c'est peut-être les négociations qui nous le diront. Peut-être que le Sénégal va perdre le siège de la banque centrale, mais peut-être va, en contrepartie, obtenir des positions. Pourquoi pas le gouverneur de cette banque ? De toute façon, à partir de l'instant où on mettra en place cet écho, ce sont les économies les plus puissantes de la région qui vont nécessairement imposer leur vue et leur stratégie. Et de ce point de vue-là, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana et le Nigeria qui vont jouer les grands rôles. Mais le fait qu'on ait un bâtiment de la banque centrale, aussi immense à Dakar, qui abrite le siège de la BCEAO, le Sénégal pourrait éventuellement bénéficier de certains avantages au niveau du partage de responsabilités dans cette nouvelle monnaie. Alors, s'il y a un pays qui doit se réjouir particulièrement de la victoire de Bassirou Diomaïfaï, c'est le Mali. On se souvient du soutien public qu'Ousmane Sonko a apporté plusieurs fois au régime militaire de Simi Goïta. À l'heure où le Mali annonce son départ de la CDAO, est-ce que le nouveau chef d'État sénégalais ne va pas essayer de retenir son ami malien dans la CDAO à laquelle il semble tenir ? Lui, Bassirou Diomaïfaï ? Tout à fait. Je pense que c'est cette démarche qui va être déclenchée. Hier, Bassirou Diomaïfaï a réitéré l'ancrage du Sénégal dans la CDAO, a réitéré le panafricanisme de la politique étrangère sénégalaise et surtout, il a insisté sur l'intégration au nouveau sous-régional dans le cadre de la CDAO. Le PASTEF, de façon générale, n'a pas seulement des amis au Mali, il a aussi des amis au Burkina Faso. Et j'espère que le président Diomaïfaï va vraiment utiliser tous ses atouts en matière de diplomatie pour ramener ces deux pays, plus le Niger, à la maison. Parce que c'est important que nous tous, nous partions ensemble vers cette intégration-là. Et je pense qu'il a, surtout avec le Mali, des arguments assez massus à mettre en exergue, parce que le plus grand partenaire du Mali, c'est le Sénégal. Et cela peut aider à vraiment faciliter le dialogue pour un retour de ces pays-là dans la maison mère. D'autant que Bassirou Diomaïfaï a insisté sur une réforme de la CDAO. Oui, parce qu'il veut donner plus de pouvoir aux parlementaires et aux juges de la CDAO, c'est ça ? Tout à fait. Pas seulement aux parlementaires, aux juges de la CDAO, mais il veut aussi rendre la commission de la CDAO beaucoup plus fonctionnelle, capable de bien faire fonctionner la maison de manière plus efficace pour le bénéfice des populations et des États-partis. Et la Russie, est-ce qu'il faut s'attendre à un renversement d'alliance et au remplacement de la France par la Russie comme partenaire privilégié du Sénégal ? Je ne le pense pas. Le Sénégal a déjà d'excellents rapports avec la Russie. Beaucoup ne le savent pas, mais la Russie est l'un des grands partenaires commerciaux du Sénégal. Nous importons pratiquement notre blé de la Russie. Nous achetons de l'armement militaire de la Russie. Donc, je ne vois pas, parce qu'il y a eu changement de personnes à la tête de l'État sénégalais, que le Sénégal fasse ce shift-là pour aller vers la Russie. Et cela irait même à l'encontre de l'idée qu'il défend, de l'idée de souveraineté. Parce que la souveraineté, ça veut dire, on prend en charge son propre destin. Mais on n'est pas à la remorque d'autres pays, aussi puissants soient-ils. Et mon avis personnel est que, dans le domaine de la diplomatie, il y aura une continuité. Parce que l'héritage que lui laissent le président Macky Sall et les anciens présidents est un héritage qu'il faudra vraiment renforcer. Le Sénégal est un petit pays, mais diplomatiquement, un pays très fort, un pays vraiment respecté en Afrique. Je pense que le nouveau président gagnerait plus à utiliser le personnel diplomatique qui est là, à continuer dans le cadre de la diplomatie dont les lignes ont été tracées par ses prédécesseurs pour davantage mieux placer le Sénégal dans le concert des nations. Juste un dernier point que je soulignerai à ce niveau-là, la diplomatie sénégalaise a toujours été faible dans nos rapports avec nos voisins. Nous avons toujours eu des problèmes avec nos voisins, que ce soit la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau avant l'arrivée de Macky Sall et la Guinée-Conakry. De ce point de vue-là, je pense qu'il a beaucoup d'efforts à faire, d'autant plus qu'il n'est pas bien connu, il ne connaît pas ses chefs d'État et ce sont ces rapports-là qui peuvent vraiment renforcer les liens entre le Sénégal et ses voisins. Quand on est en paix avec ses voisins, on peut envisager le panafricanisme, on peut envisager le renforcement de la CDAO. Mais si ce ne l'est pas, ça va être difficile pour lui de vraiment mener une politique diplomatique digne de ce nom. Il y a deux ans, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Sénégal s'est abstenu lors des votes à l'ONU. Est-ce que vous vous attendez à un changement de position ? Non, je ne pense pas que le Sénégal, de ce point de vue-là, va changer de position parce que justement, on a une diplomatie qui est très respectée. Vous avez parlé de cette décision d'abstention, c'était lié au fait que le Sénégal avait justement beaucoup de rapports économiques avec la Russie et il ne voulait pas s'aliéner à ces relations économiques-là. Et il a pris le parti de s'abstenir et même de faire en sorte que les États africains refusent de prendre position dans ce conflit-là. Le non-alignement du Sénégal, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui va être révisité par le nouveau gouvernement parce que tout à l'heure, on en a parlé, il y a quand même au moins un ou deux dossiers importants à gérer rapidement comme le dossier du retour des pays de l'AES à la maison mère. Et ça, on ne peut pas agir dans ce domaine-là en prenant des positions plus ou moins radicales. Ça n'arrange ni les uns ni les autres. Est-ce que ces grandes questions comme l'éventuel retour de l'Alliance des États du Sahel dans la maison CDAO et la question du franc CFA, est-ce que toutes ces questions seront gérées plutôt par Basirou Diamaïfaï ou plutôt par Ousmane Sonko ? Le président de la République au Sénégal, d'après la Constitution, c'est lui qui détermine la politique étrangère du pays. Je pense que la direction de la diplomatie restera entre les mains du président de la République et lui seul. Et quel rôle jouera Ousmane Sonko à l'avenir, à votre avis ? Ça va se déterminer, je pense, à partir d'octobre-novembre, au moment où on aura une nouvelle Assemblée nationale. Peut-être que Sonko pourrait valablement trouver sa place en tant que président de l'Assemblée nationale ou en tout cas, jouer un rôle déterminant dans ce domaine. Peut-être bien aussi qu'on pourrait le nommer Premier ministre. Il y a toutes ces possibilités qui s'offrent. Je ne pense pas qu'avec l'expérience que le Sénégal a vécue en 1962, que l'on soit dans une dynamique de diarchie à la tête de l'État. Vous pensez au conflit entre Senghor et Mamadou Diens ? Exactement. Et ça, ça a laissé beaucoup de traces dans la vie politique sénégalaise. Je suis sûr qu'ils ne vont pas répéter ces erreurs-là. Papy Brahim Hakan, merci.